Abonnez-vous sur une chaîne YouTube, Yedder Sansonet, Kailibar, Yurtenu, Aditiru, Nuit, Actu Boutinu, Nouré. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le dialogue politique claironné et tambouriné, ça est là, et là, et là, et là. Retournons, eh bien, retournons d'après le journal du groupe des médias, que Ndé Kétéyo, Ndé Kétéyo, le dialogue deal, le dialogue deal de Maki va coûter près d'un milliard, près d'un milliard, aux contribuables détoiles, waouh, waouh. Bon, Tribune quotidienne, eh bien, Tribune quotidienne déformée, près d'un million, eh bien, près d'un million pendant 90 jours, ce jour. Retournons tout simplement et tout bonnement que Tchaafengi, ma famille Yakoun, au regard, eh bien, au regard de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, qui révèle, eh bien, qui révèle, tous, eh bien, tous, compte Nyangel National Universelle Mondiale ce vendredi, en tout cas, eh bien, en tout cas, le F24, eh bien, le F24, prêt au combat, combat de gladiateur ou combat de coq pour l'instant, eh bien, pour l'instant, retenons d'après Tribune quotidienne, l'urgence, eh bien, l'urgence de combattre, le parrainage s'impose aussi. Maki veut, eh bien, Maki veut prendre à son coq la mairie de Ziegachor, souligne, eh bien, souligne Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, toujours au chapitre, eh bien, au chapitre du Niatou, du Niatou, du F24, prévu ce vendredi de nous renseigner, les femmes, eh bien, les femmes, seront devant, eh bien, seront devant pour dire non beaucoup à Maki Salle. Maki Salle, eh bien, Maki Salle, qui, en tout cas, d'après critique du journal, semble avancer lentement, mais sûrement. En tout cas, dernier coup politique, dernier coup politique avant 2024, Maki Salle, eh bien, Maki Salle, le compte K2, un forme critique, le journal, en tout cas, de noter le dossier concernant le leader de Pasteur, des partis hautes presque bouclés, son sort politique en jeu, Maki Salle, eh bien, Maki Salle ne s'embarrasse pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, de fioriture pour dérouler, eh bien, pour dérouler son plan en vue des joutes présidentielles, présidentielles 2024, quand tu nous tiens, et ses critiques quotidiens, qui ajoutent la réhabilitation, la réhabilitation de ses anciens adversaires, écartés, eh bien, écartés par le truchement de la justice. Juste pour tribune quotidienne, eh bien, juste pour tribune quotidienne, de nous apprendre que le maire de Dakar, le maire de Dakar, Barthélémy Toyaz, clou Ousmane Sonko au pilori. Ainsi, eh bien, ainsi, il convainait de retenir clairement et nettement que le divorce, le divorce entre Ousmane Sonko et Barthélémy Toyaz est assumé, voire consumé. D'où l'intérêt, eh bien, nous, l'intérêt pour nous de prendre Enquête quotidienne ce matin. Le journal de Révéler, crise à Yeoui Askanoui, crise à Yeoui Askanoui, Barthélémy Yaz Khalifa Sale, la stratégie, eh bien, la stratégie du bouclier et de l'épée, même s'il est dit qu'il règne par l'épée, périt par l'épée, notons d'après Enquête quotidienne que les deux piliers de Yeoui Askanoui semblent acter leur séparation à l'aune, eh bien, à l'aune du prochain dialogue avec Barth comme dynamiteur. Que retenir donne autour de cette actualité sinon ? D'après Enquête quotidienne, le prochain rassemblement prévu, le 19 mai, risque d'être le vrai révélateur des tensions au tensiomètre. Eh bien, au tensiomètre, il y a le F24, d'après Enquête quotidienne, qui cherche aujourd'hui à savoir, histoire de faire savoir si cette organisation appelée communément Force vive de la nation, comprenant le F24, peut relancer la dynamique de Yeoui Askanoui. Yeoui Askanoui, eh bien, Yeoui Askanoui, c'est comme qu'il dirait désormais, une coalition politique nemciale au regard du Djouligoumbe, du Djouligoumbe, qui s'y déroule, si on en croit cette fois, le quotidien, le quotidien. Le journal, en tout cas, d'afficher la réponse, la réponse signée Barthélémy Toygaz à Ousmane Sonko. Ainsi, point, comme coûte point, point de répit, c'est le titre, eh bien, c'est le titre du quotidien, le quotidien. Le journal de noter les propos, eh bien, les propos de Sawai, Barthélémy Toygaz, à savoir les manipulations, eh bien, les manipulations, la pensée unique, les mensonges, c'est terminé. Et ce que dit le quotidien, le quotidien, semble cousu de fil blanc. Et ce que dit, eh bien, ce que dit Barthélémy Toygaz, semble cousu de fil blanc. Dans le quotidien, le quotidien, Sawai, monsieur le maire de la capitale, de dire aujourd'hui, de dire aujourd'hui à Ousmane Sonko, que Yeoui Askanoui, eh bien, Yeoui Askanoui n'est pas un mouvement de soutien à un homme. Bon, l'homme qualifié de Judas, et même de Iblis, à tort ou à raison, intéresse à plus d'un titre, source A. Le journal, en tout cas, le dévéler, après la sortie du leader de PASTEF, Barthélémy Yaz lui porte une lourde charge. Il est question, d'après source A, de tir, eh bien, de tir à la Kalachinikov. Bon, tir à la Kalachinikov, oh, Juli Goumbe, oh, Lambi Golo, oh, Merebou Kegmab, oh, direct news, direct news pour sa part. De retenir clairement et nettement ce qu'il y a de retenir autour de Yeoui Askanoui, à savoir le début, eh bien, le début de la fin, en fin de compte, eh bien, en fin de compte, eh bien, le point quotidien de s'intéresser principalement, pour ne pas dire particulièrement, à l'acte de Mungoné-Latihir, élevé, eh bien, élevé au rang de guerrier, qui n'a jamais au grand, jamais quitté le front. Que retenir, eh bien, que retenir de l'acte de Mungoné-Latihir ? Dégé, eh bien, Dégé de l'ONAS, et timonier, timonier de la paix dans la banlieue, sinon ce que nous livre le point quotidien, à savoir, le symbole, le symbole du courage et de la fidélité politique. Politiquement parlant, politiquement parlant, la Mungoné-Latihir n'a pas d'égal, alors là, pas du tout d'égal, du tout d'égal, au regard de l'actualité du point quotidien qu'il enseigne, techniquement fort, en raison de ses aptitudes intellectuelles, à lui échouer grâce, eh bien, grâce à un cursus collègue brillant, couronné d'un passage, couronné d'un passage lumineux à l'éname, bon, politiquement compétent pour son capital expérience acquis, de fil en aiguille, à travers les fronts auxquels il a pris part, au plan local et national, la Mungoné-Latihir l'est, et ce qui est clair comme de l'eau de roche, d'après le point quotidien, c'est de considérer à plus d'un titre que l'homme, comprenez la Mungoné-Latihir, où le DG de la Lodaz appartient à la race des personnes, pour relire, eh bien, pour relire, le président Makizal en 2024, au plan social, eh bien, au plan social, eh bien, au plan social, la Mungoné-Latihir, c'est comme qui dirait, un champion toutes catégories confondues, d'après le point quotidien, qui présente l'homme comme étant proche des populations, qu'il soulage et soutient régulièrement, mais aussi le leader sportif qui a su épauler la jeunesse à travers le Gégoï Football Club, l'Adiop, l'Adiop, c'est comme qui dirait, un bienfaiteur, un bienfaiteur, devant l'éternel, bon, éternellement, eh bien, éternellement, à qui à la cause, à qui à la cause de Makizal, l'Adiop Mungoné-Latihir l'est, au regard de sa sortie au vitriol, à lire, eh bien, à lire, dans Vox Populi, ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, le sourier, l'Adiop Mungoné-Latihir, qui avertit aujourd'hui, eh bien, qui avertit aujourd'hui Sonko, le 16 mai, le 16 mai, la désobéissance civile se muera en obéissance forcée, donc, c'est par la force d'Olébam que Sawai, Ousmane Sonko, va passer, eh bien, va passer du statut d'un lion à un chat, que dire, eh bien, que dire de l'actualité, du côté du bassin arachidier, à lire, dans le tribune quotidien, ce matin, le journal, en tout cas, de parler d'Assemblée Générale, après deux ans de pause, histoire de révéler que Moussa Fale, Moussa Fale, secrétaire général du parti Apronel, démontre, eh bien, démontre sa suprématie dans le saloum, ainsi, eh bien, ainsi, le patron de l'Alliance pour la promotion du développement local Apronel a crié d'emblée, eh bien, a crié d'emblée à l'injustice et à la marginalisation au sein de Beno Bokyakar que son parti soutient, eh bien, soutient depuis l'ascension du président Makissal au pouvoir. Certes frustré, Moussa Fale, secrétaire général de Apronel, décide toutefois d'accompagner le président Makissal jusqu'en 2024, lors de l'Assemblée générale tenue dans son fief à Kaola, où il n'a pas manqué de souligner que malgré la pause de deux ans, sa suprématie politique demeure intacte. Notre tribune, force est de retenir, eh bien, force est de retenir que les problèmes du foncier sont légion. La preuve, eh bien, la preuve avec Vox Populi qui nous informe que Neké Teyo, Neké Teyo, après Ngor, après Ngor, il y aurait des risques de tension sur la bande de Filaho à Gégéouaï. Nettoye, waouh, waouh. Information, eh bien, information que semble confirmer 24h quotidien ce matin. Ce matin, le journal piloté par Abdoulaye Diop, mon confrère de Révéler, litige foncier à Dakar, après Ngor, eh bien, après Ngor, le pire est à craindre du côté de Gégéouaï. Mais ce qui lucide le peuple quotidien pour terminer, donne du froid dans le dos. De quoi s'agit-il, waouh ? Eh bien, de la gestion du Mondial 2022. Et là, et là, et là, il a été question, d'après le peuple quotidien, de carnage, eh bien, de carnage financier signé Yankouba Giatara. Nettoye, waouh, waouh. Bon, 200 millions de francs CFA pour l'allocation de la voiture du ministre Yankouba Giatara. Voilà ce qu'il a l'air de doter d'après le quotidien Le Peuple. Aussi, 60 millions pour meubler, pour meubler le bureau du ministre Yankouba Giatara. Informe le quotidien Le Peuple. Bon, 11 milliards de francs CFA dépensés alors que le Sénégal est éliminé. En huitième de finale, soit 2,75 milliards de francs CFA dépensés par match. Et comme en matière, eh bien, et comme en matière de l'oubel, il n'y a pas match avec Yankouba Giatara, 2 milliards de francs CFA pour les deux matchs amicaux Sénégal-Bolivie et Sénégal-Iran. Bon, 18 millions de Sénégalais toucheraient 611 francs CFA chacun et la série sur le gâteau. La série sur le gâteau autour de cette actualité relative au carnage financier signé Yankouba Giatara dans sa gestion du Mondial 2022 révélée par le Peuple Quotidien porte sur un fait bizarre de chez Bizarre à savoir le Dage. Eh bien, le Dage Mamadou Ngom Nyang ou Mamadou Nyangom aurait pris en charge 51 personnes sur ses propres fonds. Hé hé hé. Hé hé. Bon, vive le Sénégal. Abonnez-nous sur son chaîne YouTube Yadversa Sonek Aïbar Ue Kou a dit Réunie Tachiboutinere. Sénégal. 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 Sénégal.